Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un petit dessert aux pommes caramélisées, aux biscuits chocolatés et avec une petite crème chantilly. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très bon. On appelle ça plus communément un trifle. Alors là, sur le coup, ce sera un trifle aux pommes caramélisées et aux biscuits chocolatés. C'est sûrement comme ça que je le mettrai sur le titre. Je ne sais pas trop encore, mais le trifle, peut-être que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, dans un premier temps, j'ai mis mon beurre dans ma casserole, enfin, dans ma poêle pour être plus exact. J'ai évidemment découpé mes pommes, je les ai épluchées, j'ai enlevé l'autre oignon et je les ai coupées en quatre de chaque portion. Je les ai découpées en quatre après, vous voyez, pour que ça donne des petits morceaux comme ça et qu'on redécoupera par la suite, mais dans un premier temps, il faut qu'on les fasse caraméliser, qu'on les fasse cuire et qu'on les caramélise, justement. C'est l'étape de maintenant. Donc là, je vais mettre mon beurre à chauffer. Je vais rajouter mon sucre tout de suite. Je vais attendre que le beurre et le sucre commencent à cuire et je rajouterai mes pommes. Alors, juste le temps que tout ça fonde, évidemment, il vous faudra aussi du biscuit chocolaté, comme je l'ai indiqué dans le titre. Moi, personnellement, j'ai choisi du viennois, un gâteau viennois que j'ai fait. Pourquoi ? Simplement parce que je l'ai utilisé pour une autre recette. Et vous savez, moi, je fais souvent mes gâteaux, je dis des gâteaux en feuilles, c'est-à-dire que je les fais très plats et puis après, je découpe des cercles dedans et il y a toujours des, j'appelle ça des rognures de gâteaux. Donc, j'ai toujours des petits morceaux de gâteau qui me restent. Et là, sur le coup, alors, je les avais congelés, j'essaie de perdre le moins de choses possible. Et donc, j'ai récupéré le gâteau chocolaté. Et là, vous entendez certainement, il est dans mon four. Dans un premier temps, je vais le faire dégeler et puis je vais faire en sorte qu'il devienne un petit peu croquant. Un petit peu dans le style d'un cookie, par exemple. Un peu croquant sur le dessus et plutôt fondant à l'intérieur. Alors, vous, vous pouvez utiliser toutes sortes de gâteaux. Évidemment, le cookie, pourquoi pas, un cookie chocolat. Ça marchera très bien, mais il en existe plein d'autres. Moi, je vous conseille de le faire vous-même. Le gâteau, c'est quand même meilleur quand on s'est fait soi-même. Mais après, voilà, si vous n'avez pas trop le temps, vous avez des invités au dernier moment, vous pouvez faire ça. Sachez que les pommes peuvent être préparées également à l'avance. Donc après, il ne nous restera plus qu'à faire une petite crème chantilly, rapide. Donc là encore, si vous n'avez pas le temps et si vraiment vous ne voulez pas être pris au dépourvu, vous pouvez toujours acheter de la crème chantilly du commerce. Là encore, ça ne vaut pas la vraie chantilly maison, mais ça peut être utile. Donc voilà, vous avez vu le temps que je discutais. J'ai déposé mes pommes sur un côté dans un premier temps. Je vais bien les laisser tuire pendant 5 minutes. Je vais les tourner et on recommencera l'opération. Là, le but, c'est que les pommes commencent déjà à caraméliser et puis à se déliter un petit peu, à devenir un petit peu compote. Donc, pas forcément compote, mais un petit peu, qu'on ait encore des morceaux un petit peu durs et d'autres un petit peu plus tendres pour qu'il y ait un petit mélange dans la préparation. Allez, c'est parti. Quand les pommes commencent à prendre un petit peu de couleur, vous voyez, comme celle-ci, on la retourne. Moi, ma plaque, elle cuit toujours un petit peu plus au centre. Donc, celles qui sont un petit peu moins cuites, je les remets au centre. En général, on connaît bien ces ustensiles. En fait, là, ils se forment un caramel. Donc, c'est exactement au jour où je cherche. C'est aussi pour ça, vous voyez là, elles sont bien dorées, elles sont superbes. C'est aussi pour ça que, vous voyez, celle-là, elle a besoin d'un petit peu plus. Oui, donc je disais, c'est aussi pour ça que j'ai mis du beurre. Parce que sinon, si j'avais mis que du sucre, le caramel se serait fait trop vite. Moi, c'est pas ce que je recherche. Je veux que mes pommes soient cuites. En tout cas, suffisamment pour qu'elles soient fondantes. Voilà. Allez, c'est reparti encore là pour 5 minutes. On n'hésite pas, vous voyez, à les mélanger sans les retourner. Juste pour que le caramel vienne bien s'infiltrer dans nos pommes. Ça va être trop bon. Allez, voilà. Là, elles sont bien. Paf ! J'arrête la cuisson. Moi, je l'enlève de ma plaque parce que... Je vais mettre ça pour éviter la fumée. Je l'enlève de ma plaque parce qu'elle continue à chauffer. Donc là, le but, c'est de les laisser refroidir. Moi, je vais les laisser avec le caramel parce que j'ai envie qu'elle s'affraye encore un petit peu du caramel. Et évidemment, le caramel, personnellement, moi, je vais peut-être l'utiliser un petit peu pour mettre dessus pour la déco. Mais j'en mettrais juste un petit peu parce que sinon, c'est un peu trop sucré. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez récupérer le caramel sans aucun problème et vous en servir comme une petite sauce. Donc, on laisse refroidir tout ça. Il ne nous restera plus qu'à monter la petite crème en chantilly. Je vais juste vous expliquer comment faire. Il n'y en a pas beaucoup, donc je ne vais pas le faire devant vous. Et puis, évidemment, on surveille également les biscuits qui sont au four pour qu'on ait des croustillants et des plus tendres. Bien. Comme vous pouvez le voir, je vais monter ma crème. Comme je n'en ai pas beaucoup, je l'ai mis dans un petit récipient comme ça, assez haut. Et puis, je vais le faire au petit batteur. Alors, je vais commencer à battre un petit peu ma crème et quand celle-ci va commencer à monter, je vais lui rajouter le sucre glace. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. On veut une crème qui ne soit pas trop ferme, mais suffisamment pour qu'elle se tienne quand même, qu'elle se tienne bien. Mais un petit peu moins ferme qu'une crème chantilly classique. Donc, il faut que ce soit un petit peu comme un yaourt un petit peu ferme. C'est comme ça que l'on aimerait l'avoir, mais je vous montrerai quand ce sera terminé. Allez, c'est parti. Voilà. Ma crème est montée. Vous voyez, comme je vous disais, il faut qu'elle soit honte-tueuse. Mais pas non plus prise comme une chantilly. Là, elle est vraiment super bien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris quelque chose d'assez grand. Là, moi, j'en ai fait pour environ deux personnes. Évidemment, là, le verre, il est tellement grand qu'il y en a pour deux personnes. Mais ça va être plus joli pour la présentation. Et puis, je ne suis pas obligé de le remplir jusqu'en haut. Je prendrai la photo probablement à travers le verre. Donc, je commence par mettre, évidemment, de la crème. Je vais mettre, comme vous pouvez le voir, j'ai des biscuits bien secs et des biscuits plus moelleux, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais juste garder celui-là, celui-ci, plutôt pour la déco. Et puis, bien évidemment, on a les pommes. Donc, là, maintenant, le but, ça va être de faire un petit montage, comme ça. Alors, les pommes, comme vous pouvez le voir, je les ai découpées un petit peu. Hop. Voilà. Et maintenant, c'est reparti pour la crème. On vient en mettre... Alors, évidemment, vous pouvez prendre une poche. Pour une fois, en temps normal, j'utilise souvent des poches. Mais pour une fois, j'ai envie de faire ça comme ça. Histoire de montrer que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Et justement, en parlant d'envie, comme je suis un petit peu foufou, je vais reprendre mon caramel que j'ai fait refondre un petit peu. Et je vais venir en mettre un petit peu comme ça. Il y a un petit peu de caramel, un petit peu de beurre. Ça va être trop bon. Et puis, je recommence l'opération. Jusqu'à ce que tous les ingrédients soient mis. Donc, je ne vais pas insister. Vous avez compris le principe. Je vous laisse faire et on se retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va donc se terminer sur cette belle image. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une envie, c'est aller le déguster. Franchement, c'est très facile à faire. Vous avez pu constater. Et c'est vraiment très bon. Et puis, en plus, ça permet de pouvoir utiliser des biscuits que l'on a en trop. Voir de la crème que l'on a en trop. Ou même des pommes que l'on a en trop qui peuvent se perdre. Et en plus, on récupère tout ça. Et en plus, on fait un dessert qui est vraiment délicieux. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous paiera. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Comme d'habitude, les liens, vous allez voir les liens apparaître de Facebook, Twitter, Instagram. La plateforme Tipeee pour les dons pour ceux qui veulent. Et puis, il y en a d'autres. Ma chaîne YouTube spéciale pêche pour les amateurs, pour ceux qui aimeraient. N'hésitez pas à aller voir et aller vous abonner si vous en avez envie. Et puis, évidemment, juste après, je vous donne le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Alors, je vous donne plutôt, je vous donne une recette. Et puis, je vais vous donner la recette du viennois au chocolat que j'ai utilisé pour faire cette recette. Donc, vous avez tout ça juste après. Voilà, j'en ai terminé. Je sais, je suis bavard, je m'en excuse. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis très bavard sur les vidéos. C'est pour ça qu'en général, elles sont assez longues. Mais j'aime bien rentrer dans les détails. Parfois, je rentre un petit peu trop dans les détails. Merci de votre compréhension. Merci pour votre fidélité. A bientôt sur Comment Fait-on. Salut ! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes. Soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner. Soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.